Ne donnez pas accès au diable. Vous lui donnez accès, après vous venez vous plaindre, ah y'a ça, y'a ça, y'a ça, y'a ça. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et je ne serai pas d'accord. Je vais affirmer ce que j'ai dit. Vous comprenez ? On n'est pas dans un parti politique. On n'est pas dans une association. On est en route pour le ciel. C'est lui qui a la clé du ciel. On n'est pas dans un parti politique. La maire comme ils sont déjà debout. Madame Samon Napoïda et sa fille Samon Berenice de l'église Baptiste Espérance du Togo. Voilà. Excellent Père de grâce, merci ce matin pour ce temps de partage de la parole, ce culte que nous te présentons à toi, car tu en es digne de le recevoir. tu es un très bon Père, tu es un très bon Père, le Roi des Rois, et qui veut régner sur cette terre-là à travers tes enfants que nous sommes. Nous tenons à ta disposition afin de voir comment tu veux que nous puissions manifester ton règne sur cette terre-là afin que l'expansion du roi des cieux soit une réalité. Merci pour le Saint-Esprit et la parole que tu nous donnes ce matin et que toute la gloire soit à toi. Sois béni et sois loué Père au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous allons ce matin dans le culte qui va se dérouler. Je crois que je voudrais que maintenant qu'Impact TV prenne ça, tout ce qui va être fait à partir de maintenant jusqu'à la fin. C'est un culte complet. Donc, ce n'est pas le message, mais c'est tout un ensemble. Ok. Donc, ce matin, nous allons tout juste voir un peu l'historique d'Eden Tébéi en quelques, peut-être, une ou deux minutes. Quand je dis Eden Tébéi, ça veut dire le premier bâtiment d'église du CIEMIA. Parfois, il faut s'arrêter de faire le point pour que les générations qui ont suivi voient d'où nous venons et que cela puisse les encourager de savoir que que Dieu agit, Dieu travaille. Ce ne sont pas les hommes, mais c'est Dieu qui bâtit son église. beaucoup de gens qui veulent faire de grandes choses pour Dieu. C'est le grand Dieu qui fait de grandes choses par les hommes. aucun homme ne peut faire de grandes choses pour Dieu. Donc, il faut bien saisir cela pour que nous puissions comprendre afin de voir quand, en 1987, nous avons commencé à avoir des problèmes au niveau du Koulouba où nous faisions les cultes chez moi à la maison. et que les grandes religions entre guillemets nous attaquaient en disant qu'on ne sait pas d'où on vient. parce qu'on n'était pas on n'était pas dans la marque il n'y avait que les grandes églises missionnaires qui étaient là ce qui est une bonne chose et c'est grâce même à une de ces grandes églises missionnaires que je me suis converti en France à Toulouse mais je crois qu'ils n'avaient pas compris que Dieu va prendre des nationaux pour évangéliser des nationaux c'est normal, non ? Dieu a pris des américains évangéliser des américains il a pris des français évangéliser des français il a pris des allemands évangéliser des allemands le temps vient pour que Dieu prenne des africains pour évangéliser des africains tout le monde me tire dessus donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil chaque fois que tu veux avancer tu veux progresser alors il faut t'attendre à un certain nombre de choses ça a été des années assez difficiles pour nous ils ont poussé même les membres du gouvernement à nous attaquer les grands chefs religieux dont je tais les noms tout donc je me demandais où je devais aller le premier magazine de Sidwaya Sidwaya le premier du Burkina premier c'était sur moi les gourous sont là les journalistes ils ont honte aujourd'hui ils sont venus chez moi quand je priais pour les gens ils ont pris malheureusement quand on prie pour les gens on était au début donc les femmes là j'étais couchée c'est ça qu'ils ont filmé pour montrer regardez regardez comment ils manipent les gens tout un journal d'état ils n'ont rien à faire dans le numéro 00 que d'attaquer un homme de dieux qui démarre et qui est en train d'aller je leur ai rien dit je leur ai dit bon un jour vous verrez voilà donc quand je dis on va voir la télévision ils ont dit c'est faux l'état même a des problèmes pour avoir télévision moi je ne dépends pas du gouvernement sur la terre moi je dépends du gouvernement des cieux je n'ai rien à faire avec le gouvernement du ciel de la terre je ne fais que les aider les accompagner mais tout vient de là-haut on n'a pas de mandat à quelqu'un on n'est pas journaliste on a du même fait ce sont deux petits étudiants l'un s'appelle Soume Firmé l'autre voudra voir ici c'est eux que j'ai appelé dans mon bureau allez on va faire la télévision et aussi ils ne savent pas de quoi il s'agit il dit voilà il faut faire comme ça comme ça comme ça à la fin l'état nous a accordé donc la chaîne confessionnelle qui s'appelle Impact TV je vous dis ça pour dire comment renverser les obstacles sur le chemin de la foi Jésus a dit vous aurez des tribulations prenez courage car j'ai vaincu donc ne vous laissez pas décourager quand il y a des tribulations ne vous laissez pas décourager quand il y a des problèmes marchez simplement dans l'amour dans le pardon dans l'humilité et vous allez voir ce que Dieu va faire donc quand le ministre de l'intérieur de l'époque est sorti il est vivant encore il est là pour parler à la télévision qu'à la radio télévision quiconque fait des réunions dans sa maison à partir de cette date où lui il parle doit rejoindre un lieu de culte officiel sinon la police va venir le ramasser alors ceux qui ont entendu même ceux de son ministère sont venus me dire c'est pas quelqu'un c'est de toi qui s'agère parce que les chefs religieux ont dit mais si vous laissez ce jeune là il va nous créer des problèmes tout le monde court chez lui on était en pleine révolution on dégageait les gens tous les mercredis au conseil des ministres mercredi tout le monde avait peur militaires civils les cadres et ils ont appris qu'il y a un directeur général qui tient des réunions dans sa maison et tout le monde courait chez moi donc on priait pourquoi on ne les dégage pas on priait que Dieu les garde plusieurs des ministres de Burkina sont sortis de ma cour il y en a qui sont là qui suivent il y en a ils savent ils savent très bien ils sont sortis de là-bas on ne les renvait pas si aujourd'hui vous êtes un ministre il ne suit plus le Seigneur comme c'est là qu'on vient il n'y a aucun problème il faut s'arrêter pour vous dire parfois d'où on vient où on est en train d'aller et les obstacles ne sont pas finis les obstacles sont le chemin mais si on ne vous dit pas ça avec le christianisme moderne que vous avez aujourd'hui vous vous leurrez vous croyez que le christianisme aujourd'hui c'est devenu prier on va être directeur général prier on aura une femme prier on aura ceci ou cela qui vous a menti qui vous a séduit dans ça Jésus est venu du ciel pour ça les païens se marient il est dit au temps de Noé les hommes se mariaient ils mariaient leurs enfants donc la prospérité tout le monde peut l'avoir tu comprends l'argent les plus riches du monde ils ne sont pas tous des chrétiens non au contraire ne vous fiez pas à ça regardez ce que Jésus a dit faites ce que Jésus a dit allez gagner les gens prêcher le royaume et il dit toutes ces choses nous serons donnés il n'y a pas d'Afrique pauvre Dieu vous a dit Afrique pauvre Afrique pauvre pourquoi maintenant on veut on dit bon merci de nous avoir aidés dans notre pauvreté merci beaucoup on a été pauvres longtemps merci mais maintenant nous aussi on va se débrouiller on va se débrouiller gardez les chevaux là-bas pourquoi tu vas être contre un pauvre si le pauvre au contraire il t'allège non oui ou non oui ou non alors tu vas être contre le pauvre pourquoi c'est parce qu'il n'est pas pauvre tu sais qu'il n'est pas pauvre vous êtes assis comme ça toi tu es pauvre j'ai fait le tour du monde ici il y a plusieurs personnes qui mangent plus que beaucoup de gens dans le monde personne ne peut me contredire ça j'ai fait les Etats-Unis côte ouest côte est tout tout jusque là-bas tout de la Floride jusqu'à Boston là-bas de l'état de Washington jusqu'à en Californie le Texas la Iowa la Caroline j'ai fait ça tu m'entends j'ai fait le Canada l'Inde Thaïlande tout Brésil j'ai fait je sais ce que les gens font ils ne me laissent pas avoir pas de gens mais je vous parle parce que le soleil se lève sur l'Afrique personne ne peut empêcher personne ne peut empêcher ça c'est Dieu qui a créé l'Afrique mais quand Dieu créait il n'a jamais dit je crée maintenant la France les Etats-Unis de Burkina Dieu a créé la terre et il a donné la terre aux hommes et lui il a gardé le ciel mais il y a une osmose entre le ciel et la terre pour travailler et il va donner à chacun donc une parcelle d'autorité pour faire ça mais toi tu es assis depuis des années tu es converti que fais-tu que fais-tu pour Dieu tous les jours tu veux manger Israël a tellement mangé mangé sans rien faire ils ont commencé à vomir ils sont morts Dieu les a sauvés des pharaons Dieu a fait des miracles pour ridiculiser pharaons il a dit j'ai suscité pharaons pour montrer ma puissance et il l'a fait à travers son peuple tu entends mais ce peuple pour qui Dieu a travaillé Dieu a détruit pharaons là ce peuple là n'est pas entré dans sa destinée alors je vous pose la question aujourd'hui vous qui êtes là devant moi je vous pose la question il ne savait pas d'être chrétien il ne savait pas qu'il soit pasteur ça ne suffit pas il n'y a que deux qui sont sortis des deux millions là qui sont rentrés à Canaan même le grand Mouhi n'est pas rentré Aaron n'est pas rentré Marie n'est pas rentré où vous jouez avec le christianisme penser qu'il suffit de venir danser c'est bien de danser c'est bien de faire des choses mais après est-ce qu'il va te dire bon et fidèle serviteur la question est là vas-tu entendre cette phrase là si tu ne l'entends pas tu vas dire montagne tombée sur moi les montagnes disent non il va faire comme le cantique comme le la première chorale chantait ici il dit j'ai cherché mon nom je n'ai pas vu mon nom il n'ose pas chanter ça aujourd'hui je n'ai pas trouvé mon nom quand les femmes la chanter à la cour tout le monde baisse tout le monde commence à pleurer je n'ai pas trouvé mon nom tu n'as pas trouvé ton nom parce que ton nom n'a jamais été inscrit tu as cru que ton nom est inscrit il n'est pas inscrit il y a le livre de vie de l'agneau ça c'est pour la nouvelle conversion il y a le livre des oeuvres et il y a le livre de la destinée je lis dans la bible il y a trois livres principaux et ça t'attend ça t'attend donc c'est pourquoi pour ces ces mois de fin d'année on est revenu pour encore simplifier ce qu'est la foi tout ça c'est pour que les techniciens soient prêts s'ils sont prêts vous me dites donc tout ça c'est pour que on puisse préparer pour aller donc en fin d'année et puis commencer la nouvelle année sous la grâce de Dieu pour aller de l'avant donc c'était pour vous introduire cela attirer toujours votre attention nous sommes chrétiens oui nous sommes sauvés par grâce oui mais marches-tu par grâce est-ce que tu vas avec la conscience que réellement Dieu est Dieu toute la question est là donc s'ils sont prêts je n'ai pas vu quelqu'un qui m'a signalé quoi que ce soit non attends tu balances ça comme ça comme on va au marché des abrées d'Agal donc le premier temple quand nous avons été un peu pourchassés de la ville on avait ce terrain là le terrain où il y a l'école biblique bon on s'est dit on est une jeune église moi j'étais toujours directeur général mais bon je ne prenais pas les dîmes les offrandes pour qu'on parlait à la révolution qu'ils sont en train de piller les gens donc je me débrouillais avec mon salaire et puis le salaire de ma femme et puis voilà pour voir comment on va faire alors donc on a dit bon il vaut mieux Dieu est très sage parce que si on était resté aussi à Koulouba jusqu'à ce que je démissionne là on allait avoir problème parce qu'on n'avait pas de bâtiment où aller mais Dieu a fait a permis cette épreuve là ça nous a amené à venir rapidement ici il n'y avait rien il n'y avait que deux maisons la maison d'un commissaire qui est en face qu'on a acheté qu'on a acheté pour faire la mission et la maison d'un monsieur Bélinois là où se trouve David il se trouve la sécurité il est parti aux Etats-Unis c'était ses deux maisons tout ça c'était vide il n'y a rien pas de stade il n'y a même pas le boulevard circulaire c'était la brousse on est venu rapidement on a fait le tour de Jéricho bon le peu d'argent qu'on avait on a construit un premier bâtiment ce premier bâtiment là sans fin bon ils vont monter la même fenêtre mais il n'y avait pas de fenêtre il n'y avait pas de porte on a construit comme ça comme un hangar il n'y a pas de courant il n'y a rien on a dit c'est pas un problème on va venir mais de l'autre côté on était à environ 800 personnes quand on est venu ici on est tombé à 100 150 parce que c'est loin de la ville la nuit il n'y a pas de courant tout ça là que vous voyez tous ces quartiers là il n'y avait rien il n'y avait que des voisins c'était un quartier un quartier rural on a été oublié de louer un quart et dimanche matin il ramassait quelques-uns qui partaient vers Koulouba et les envoyait ici voilà comment on a commencé mais tout doucement on savait que Dieu allait agir pourquoi ? le message que je donnais à l'époque avait commencé les gens l'ont appelé Karampalga nouvelle doctrine mais en réalité ils trouvaient leur compte je savais que les gens en retournant en ville ils ne vont pas trouver un message comme ça j'ai dit à ceux qui étaient avec moi ils vont tous venir ils vont se débrouiller ils vont venir à pied à vélo ils vont venir et au bout de 4-5 mois on a commencé à avoir 150 200 300 etc donc c'est là qu'on a commencé voilà comme j'ai dit beaucoup de ministres ont été convertis beaucoup de chefs militaires ont été convertis ici sur des cailloux il n'y a pas de ciment il n'y a rien mais l'évangile les a saisis c'est ça que je veux communiquer à la jeunesse c'est pas les bâtiments c'est pas non c'est ce que tu as reçu la parole de vie la parole de grâce la parole que tu communiques c'est ça qui transforme les gens c'est ça qui change les foyers c'est tout ça là les discussions inutiles là on va faire ceci on va faire cela la femme doit faire ça la femme doit faire ça Dieu qui a créé l'homme et la femme là a déjà donné tout ça ici a donné les lois Dieu voulant Dieu voulant par la grâce de Dieu nous allons voir tout ça là les lois du ciel et les clés du royaume des cieux on a déjà vu mais on va les présenter autre chose au séminaire arbre de vie pour que tu comprennes enfin ce qu'il en est alors le premier bâtiment ils vont le présenter mais nous sommes au quatrième bâtiment le premier bâtiment le voilà c'était voilà bon sans place mais là encore il a amélioré voilà en 87 c'était sans place donc vous voyez après après quand on a vu que les gens montaient on a crié à Dieu on a eu le deuxième temple deuxième temple 89 regardez en deux ans on est passé de un gare à ce bâtiment 800 places pourquoi nous comptons sur Dieu on n'a pas demandé de l'argent aucun il n'y a pas l'argent qui vient d'ailleurs ici non non mon ami troisième bâtiment quand on l'a fait le voilà donc 3000 places en l'an 2000 et la grande croix que tu vois là au milieu là c'est un musulman du quartier qui a fait la croix il a dit il nous a dit nous on a notre mosquée qu'on veut construire ça fait des années et vous en six mois celui-ci on l'a construit en six mois donc ah et même les voisins ils ont dit ah votre affaire c'est vrai ils sont venus donner des offrandes là c'est le troisième bâtiment et ensuite je disais à Dieu maintenant tout ça je vais te montrer la vie de la foi tout ça chaque fois que je demande je demande pour sa gloire je ne demande pas des habits je ne demande pas des voitures je demande pour que Dieu nous donne si je demande ici là j'ai demandé aider moi un bâtiment de 3000 places et un matin à me réveillant Dieu dit tu veux tu veux 3000 âmes il y a un endroit pour les mettre j'ai dit non il dit donne moi un endroit il y a 3000 âmes qui vont venir ah j'ai dit ah bon ah bon ok on a commencé à intensifier l'évangélisation dans partout dans les rues on a commencé l'évangélisation partout et quand on est arrivé presque aux 3000 places j'ai dit adieu ah on a ça maintenant et j'ai réuni le comité de construction je leur ai expliqué ce que nous voulons faire bon ils ont fait le dévi puisque les architectes sont avec nous ils ont fait le dévi ils sont venus dans mon bureau le comité ils sont assis mon Dieu à Pasteur on a fait le dévi estimatif le dévi descriptif et tout 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 bon et ils avaient peur de me donner les chiffres parce qu'ils croient que moi je regarde à la réalité moi je ne regarde pas la réalité moi je viens des chiffres j'ai démissionné je viens je suis financier je suis comptable financier je suis gestionnaire je fais l'audit interne donc ce ne sont pas les chiffres qui vont m'impressionner quand ils ont montré ça chacun baisse la tête c'est ça c'est ça là non attendez je me suis levé avec le dévi estimatif et tout je suis venu ici dans ce bâtiment l'autre bâtiment je suis venu là-dedans je me suis arrêté là c'est pourquoi cette ossature là on l'a laissé cette ossature là c'est l'ossature de la deuxième église comme ça pour qu'on première église là-bas deuxième église troisième église améliorée quatrième église toujours avec l'ossature je suis venu m'arrêter là il n'y a pas fait 5 minutes avec 10 minutes je vais venir jeûner et prier je vais jeûner et prier est-ce que mon enfant va jeûner et prier pour que je ne construise une maison quelle est cette histoire là vous êtes dans la misère parfois parce que vous défiez Dieu vous le méprisez un père il dit si méchant que vous êtes vous le savez donner si les méchants savent donner et le bon alors et le bon et tu es venu m'arrêter j'ai sorti le devis j'ai présenté comme ça j'ai dit simplement père tu sais lire non tu as lu qu'est-ce qu'ils ont dit de ce temps de franc tu as dit l'or et de l'argent t'appartiennent merci c'est toi qui as dit de construire maintenant que tu construis aucun maçon n'a enlevé de l'argent pour construire la villa de quelqu'un combien tu as appelé un maçon et c'est lui qui a fait les briques pour toi réponds-moi toi grâce qui a donné l'argent c'est toi qui as donné l'argent oui ou non c'est vous qui n'a pas donné de l'argent pourquoi Dieu va me dire de construire une église et il va me dire à moi j'ai sorti de l'argent ça ne va pas chez lui ça ne va pas chez lui c'est pourquoi Moïse a dit mais tu me dis de faire sortir le peuple il les fait sortir tu veux les tuer au désert ça ne va pas chez toi Dieu s'est répandu quand on dit ça les gens ils disent tu parles comme ça à Dieu tu parles comme ça à Dieu tu n'as même pas là ton papa comme ça tu as assis comme ça tu es un gars bon là tu n'as même dit hé papa maintenant c'est bon ne pas faire comme ça tu es un bon papa il faut faire comme ça tu n'as jamais fait ça alors qui t'a dit qu'on ne peut pas parler à Dieu comme ça il n'y a pas les politesses il t'a dit de faire tu fais et ça échoue dis lui mais il est fidèle non 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 pour qu'on soit clair il a dit rappelle moi il a dit fais comme ça si tu as fait il doit faire sa part tu n'es pas Dieu c'est moi qui l'ai dit tu n'es pas Dieu si je t'ai dit de faire tu as fait il ne fait pas sa part il n'est pas un bon Dieu si tu veux il soit mon Afrique monte à lui mon Afrique mon Afrique a des dieux là les gens susceptibles les religieux là je les regarde déjà ils sont là ils sont là et toi tu connais Dieu non tu le connais je comprends ce que Dieu a dit ce que j'ai dit là tout j'ai besoin de les verser on est parti tu entends Dieu me dit bon tu as défié le bâtiment doit te faire trois mois je rentre je dis aux gens après j'ai pris ils sortent je suis assis dans mon bureau je les regarde par la fenêtre ils sont allés s'arrêter sur ma terrasse là peut-être ils veulent dire qu'il n'est pas sûr de la chaude il y a des ingénieurs parmi eux le chef du comité est un ingénieur bon feu paix à son âme un ingénieur de génie civil donc c'est ça des travaux publics du moins tout au tout il connaît béton des chevaux mélangés trois mois un jour je leur ai dit que Dieu a fait le monde là en combien de jours le monde de six jours septième jour il a remis le monde à Adam Dieu me dit bon si j'ai fait le monde en six jours tu sais combien de tonnes j'ai mis là comme des sabres j'ai mis là moi je te dis de faire le bâtiment en trois mois trois mois un petit bâtiment comme ça on a commencé on n'a pas fini avant Noël trois mois le bâtiment est fini et en janvier j'étais équipé combien pas 500 millions pas 700 millions Dieu n'a pas fait c'est ici là quand on a fait le dévi tu crois c'est un milliard le bâtiment là ah bon c'est ça tu ne le vois pas non on a demandé de l'argent au dehors on a écrit quelque part pour demander j'ai l'honneur tu veux parler parce qu'il faut que nous cessons d'être des mandiens des prières et des jeûneurs qui n'aboutissent pas c'est pourquoi je reprends toutes ces choses là pour simplifier je reprends la prière le jeûne la foi pour vous aider à aller de l'avant parce que ça ne fonctionne pas regardez depuis trois ans tu pries à rien pour ton sujet tu as pleuré ici tu as pleuré là tu as pleuré là tu es allé voir les prophètes prophétaires les apôtres les docteurs tout le monde tu as laissé tout le monde te souiller en imposant la main sur toi on dit ne laissez pas les gens imposer vite la main sur toi toi tu es parti sur ce petit prophète bandit là petit prophète dans l'impurité il t'a posé la main sur toi et tu vas vers son démon tu vas vers son démon et tu viens t'arrêter devant moi papa papa quoi ça ça ne me plaît pas vous partez vous livrer qu'est-ce qu'ils ont pour vous donner que vous ne connaissez pas qu'est-ce qu'ils ont comme vous n'avez pas enseigné vous croyez c'est la magie il suffit d'aller le monsieur va poser les mains sur toi et Dieu va agir automatiquement tu as vu dans quel passage de la Bible ça tu as vu ça où montre moi le passage on vous parle vous ne voulez pas non on va aller là va il n'y a pas de problème ne donnez pas accès au diable vous lui donnez accès après vous venez vous plaindre il y a ça il y a ça il y a ça non non je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord et je ne serai pas d'accord je vais affirmer ce que j'ai dit tu comprends on n'est pas dans un parti politique on n'est pas dans une association on est en route pour le ciel c'est lui qui a la clé du ciel moi j'aime Jésus il n'a pas donné la clé de la mort à quelqu'un c'est dans sa main il a la clé de la mort il se joue des morts il a la clé du paradis tu ne veux pas corrompre quelqu'un pour rentrer là-bas donc comprends ces vérités là et Dieu va t'aider c'est un message spécial de transition c'est un message spécial de transition et toute transition a des conditions permettant aux uns aux autres de voir comment la transition se passe il faut bien 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 écouter donc le dernier bâtiment est venu voilà il est venu 12 000 places et avec l'extension ça fait les 15 000 places donc voilà donc mon frère ma soeur c'est l'historique on a appelé ça maintenant Eden Tebi c'était pas son nom c'est l'église du siège mais avant d'arriver à l'église du siège on a fait la tour de prière on a fait le mont Sion on a fait l'école biblique etc. etc. ensuite le centre de retraite El Shaddai si toi tu es intelligent tu t'arrêtes tu regardes tous les messieurs là viennent est-ce que c'était un Richard est-ce qu'il avait l'argent non est-ce qu'il a détourné de l'argent non c'est-à-dire si j'avais détourné de l'argent ceux qui ne m'aiment pas là depuis longtemps ils m'ont jeté en prison il n'y a pas ce type dans le monde qui va dire qu'il m'a donné l'argent je l'ai escroqué pour ça il n'y a pas ce type là s'il est là il n'a qu'à m'écouter impact TV il n'a qu'à m'écouter il n'a qu'à envoyer la police tout de suite là c'est pourquoi je parle au Wassa Wassa non écoutez moi je suis en train de vous éduquer il faut être intègre si tu veux faire le travail de Dieu sois intègre quand je viens au palais d'argent ici je ne viens pas prendre votre argent je peux demander à Dieu de vous laisser de passer par quelqu'un d'autre parce que je veux votre bénédiction mais oui il n'a pas besoin de vous pour que son oeuvre avance avant que vous ne laissiez son oeuvre avancée après votre défaire son oeuvre va avancer il n'a pas besoin de vous ni de moi c'est par grâce qui nous dit de faire son oeuvre avec ce qu'il met à nos dispositions ce qu'il met à ma disposition si je donne j'y vais avancer on n'est pas là pour mendier quelqu'un quand je dis ça là vous partez tourner vous regardez tu vas mourir laissez ton argent en compte en ban ce soit les païens qui vont bouffer les banquiers aiment ça non ils savent en matière de probabilité tu ne connais pas probabilité l'autre là mon ami est là bon en matière de probabilité si tu veux faire le truc de probabilité si tu regardes le nombre en je suis entier donc si tu regardes le nombre de gens qui ont mis leur argent dans une banque 800 prenons 1000 1000 1000 personnes qui ont mis leur argent dans une banque et cet argent là au bout au bout de 5 10 ans combien des gens qui sont dans ces milles là qui sont morts laisser leur argent en banque non contenu au bout d'un certain nombre d'années tout l'argent qu'il y a là-bas en matière de probabilité il y a 80% susceptibles de rester dans la banque alors que les gens sont partis je ne suis pas contre mais ils sont intelligents et rugés c'est pourquoi Dieu dit dans Matthieu que c'est pourquoi il dit qu'est-ce qu'il va ronger les termites termites autres là c'est quoi c'est Agio 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 qui l'a dit transforme-le en mathématiques tu trouveras que Agio c'est ça les jours que j'ai lu le plan Joseph pour sortir Israël et l'Egypte de la crise j'ai dit ça c'est quoi ça c'est un modèle économétrique j'ai transformé le truc de Joseph en modèle économétique j'ai commencé la décentralisation la déconcentration qu'est-ce que ça apporte ça représente dans l'équation dans le modèle ça concerne quoi quelles soient les variables est-ce une constante est-ce une variable exogène est-ce que tant en temps j'ai continué il a dit le taux d'épargne 100% j'ai dit on va aller on va commencer par les intérêts composés j'ai transformé ça en modèle si Patrick Chevalier était là on est parti en France dans une région où les gens avaient déjà mis en place ce qu'on appelle les greniers de Joseph il dit ah bon vous grenier la fonction quoi non on va faire ceci ou cela il dit non non ici c'est un modèle économétrique pour sortir un pays d'une crise regardez les éléments hein voilà regardez décentralisation en économie rapprochement des points de vente du consommateur ça va permettre de faire quoi de réduire les prix parce que le produit est loin du consommateur le prix est élevé et si le prix est élevé ça crée une inflammation et s'il y a de l'inflammation il n'y a pas de progrès mais Joseph dit rapprocher que le consommateur ait son produit à côté c'est pas fini ensuite il leur dit leur épargne là il a fait la il a fait la monétisation avant le temps il dit à Pharaon on va faire la monétisation ça veut dire quoi rendre l'argent comme Salomon l'avait rendu donc on va prendre cet argent là on va faire quoi on va ouvrir des comptes d'épargne parce qu'un pays ne peut pas se développer sur la base de la propension marginale à consommer la propension marginale à consommer elle est forte elle ruine un pays ce qui est important c'est la propension marginale à épargner donc on va épargner aujourd'hui pour financer l'économie de demain l'économie de demain c'est pas fini tout quand j'ai fini ils m'ont dit ah ils ont fait grainier Joseph moi je viens leur donner l'économie de grainier Joseph il dit c'est ça voilà nommez-moi premier ministre de France je veux vous aller voir je sors votre pays je sors votre pays là de la crise tu vois l'intelligent que j'ai de l'économie de Dieu un petit Joseph il a fait quelle université il a quel master vous êtes en train de redoubler sur les masters petit master aussi tu vas redoubler et quand tu as fini ça tu n'as pas un travail crée ton travail si tu as un master comme ça là tu crées ton travail tu n'étais pas pasteur aujourd'hui il y avait des cabinets partout et je n'ai pas agi avec vos systèmes d'entrepreneuriat ou blaguez les gens on fait entrer les choses d'entrepreneuriat ils vont ils entreprennent quoi chaque fois je vois entreprenariat ça ne change pas tu as assisté à 5 séminaires d'entrepreneuriat tu es toujours au chômage tu ne sais pas comment avoir le travail et tu fais entreprenariat oui je veux vous séquouer vous séquouer le premier bâtiment qu'on a rénové donc tu présentes le premier bâtiment on a rénové ça c'est là c'est ça comme ça le premier bâtiment d'église voilà c'est rénové vous le voyez que ta vie soit rénovée tu comprends c'est fait c'est prêt ça sera le siège du CPE conseil passoral élargi ça sera leur siège ils vont faire les réunions là-bas ils vont gérer ça on va faire des conférences ça va prendre si tout est là c'est climatisé rénové parfumé tout est là mais cette fois-ci je ne vais pas les manquer à chaque réunion ils enlèvent dîmes et offrandes ah non non dîmes et offrandes il faut pas regarder x ou y vous emmenez mes dîmes et offrandes on a la dîmes et les dîmes on va mettre là-bas il y a des passeurs qui sont en province vous mangez gras ici vos ventres gros gros comme ça les passeurs de broussla sont maigres ils n'ont même pas un bon vélo avant de venir à l'église il faut prendre une heure dîmes pour vous habiller la femme du passeur de broussla c'est le pain qu'elle a attaché hier nuit c'est ça qu'elle prend pour aller à l'église toi tu as 56 pères de chaussures 51 elle est là qui t'appète vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte de porter des choses de luxe et vous laissez des femmes des pasteurs en brousse je suis de 80 000 tu peux faire quoi tes pieds c'est quoi pieds tordus comme ça il est de 80 000 tu fais quoi avec ça 80 000 c'est le salaire d'un père de famille qui a au Burkina 80 000 c'est le salaire d'un père de famille qui a 6 enfants il ne sait même pas comment faire il faut diminuer votre rythme de vie si tu me vois porter ces habits c'est pas ma femme me force sinon je porte ma chemise de 6 mois je viens m'arrêter ici elle dit tu n'as pas gâté mon nom c'est pourquoi j'obéis tu n'as rien moi je viens pendant longtemps je viens à me taper oui ou non je ne venais pas me taper je ne venais pas mes petits fourkias ça m'a fait quoi ok on se verra quand sur moi on se verra merci pourquoi je vais vous 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 sensibiliser à des choses de la vie vie normale ne faites pas comme si être chrétien là non non c'est une vie normale que vous vivez et vous affectez les gens en même temps il est dit que montrez à ce monde là la sagesse infiniment variée de Dieu dans les choses pratiques montrez-leur que vous avez la sagesse l'intelligence montrez-leur que bien que vous allez à l'église alléluia alléluia vous êtes des gens très intelligents et pratiques mais si vous passez votre temps vous êtes fou et les deux pieds sur terre et le cœur dans le ciel c'est ça la vie chrétienne il va prier 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 toutes les régions je n'ai prié donc vous voyez vous voyez alors quand tu vois tout ce cheminement là on va asseyez-vous les chantes là on va chanter un petit cœur pour bénir le Seigneur oui Dieu est bon ils disent moi je ne connais pas votre langage qui s'est en mi en mi en mi donc mais on va le chanter il ne faut pas traîner il faut le chanter un tout petit peu cadencé oui Dieu est bon non tu es en train de traîner oui Dieu voilà chante-le pour toi-même oui il n'est pas bon oui je l'aime oui je l'aime oui je l'aime il est bon pour moi encore encore je l'aime oui je l'aime alléluia oui je l'aime par un âme oui je l'aime il est bon il est bon pour moi et pour ta famille arrête-toi mets ton travail quand rien ne va quand la maison est difficile je l'aime oui je l'aime oui je l'aime oui je l'aime il est bon il est bon quand le diable vient te parler tu sais quoi quand le diable te dit ça ne va pas tu lui dis quoi je l'aime je l'aime je l'aime oui je l'aime alléluia oui je l'aime il est bon pour moi quand rien ne va dans la maison quand rien ne va je l'aime je l'aime je l'aime oui 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 je l'aime Oui, Dieu l'aimant, oui, Dieu l'aimant, il est bon pour moi. Quand la maladie est là, oui, Dieu l'aimant, oui, Dieu l'aimant. Oui, Dieu l'aimant, il est bon pour moi. Quand la tribulation se présente. Oui, Dieu l'aimant, oui, Dieu l'aimant, oui, Dieu l'aimant. Oui, Dieu l'aimant, il est bon pour moi. Les femmes chantent, oui, Dieu l'aimant. Oui, Dieu l'aimant, oui, Dieu l'aimant, il est bon pour moi. Et les hommes reprennent. Oui, Dieu l'aimant, oui, Dieu l'aimant. Oui, Dieu l'aimant, il est bon pour moi. Même quand les pleurs viennent. Oui, Dieu l'aimant, oui, Dieu l'aimant. Ils l'aimant, oui, Dieu l'aimant. Oui, Dieu l'aimant. Oui, Dieu l'aimant. Il est bon pour moi. C'est pourquoi danse le rap. Danse le rap. Danse. Il est bon pour moi. Il est bon pour moi. C'est pourquoi danse le rap. Viens. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Et les différents orateurs, moi-même, nous avons développé cela les mercredis et les dimanches. Et nous avons continué en novembre. Nous sommes passés des questions, nous avons fait une proclamation. Ou c'est sortir de la boule de Jésus, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, en octobre, Dieu cherchait des croyants, des gens qui croient à ce qu'il est, ce qu'il a fait. Des gens qui reconnaissent que l'œuvre accomplie à la croix vient de son bras, celui qui a frappé Jésus, ce n'est pas le diable. Certains croient que c'est le diable qui a frappé Jésus, il ne peut pas nous sauver. Donc, Jésus a échoué alors. Mais tu n'as jamais lu les 53 au complet. Il dit qu'il n'a plus à l'éternité. Mais quand il frappait Jésus, ça lui plaisait. À cause de toi. Il ne va pas aller dans le négatif. Si c'est le diable qui l'a vaincu, Jésus ne peut pas dire, tout est accompli. C'est ça que tu crois. C'est pourquoi quand il y a un problème, tu couches sur les prophètes. Il te dit que tout est accompli. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il a accompli ? Comment ça livre ? Colossaine 2 dit quoi ? Quand il a dit tout est accompli, il a dépouillé Satan. Il l'a livré en spectacle. Quand il dit tout est accompli, il a appris, Jean dit, ce qu'il a vu, c'est un Jean 3.8. Il a détruit les œuvres du diable. Le même Jean dit, quand j'ai vu ça, Apocalypse 12.11, par son sang, il a vaincu et nous a donné de vaincre. C'est tout ça, il y en a plein. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé. Galat 3.13 dit, quand il a dit tout est accompli là, tes malédictions là, il les a pris en Abraham là et il les a jetés. Et il a mis la bénédiction afin que tu le sois le Saint-Esprit. Tu n'as pas cette connaissance. Et toi, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas prier quoi ? Ah, donc tu crois que la prière là, il faut que tu prennes une tonne de tes besoins, aller chez Dieu, faire trois jours là-bas, premier jour, tous tes besoins personnels, deuxième jour, tes besoins familiaux, troisième jour, tes besoins, c'est ça, tu crois que c'est la prière. C'est ça la prière. Un Jean 5.14 te dit quoi ? Un Jean 5.14 te dit quoi ? Concernant la prière. Que pour que Dieu t'écoute, pour que Dieu t'écoute, je te dis ça, tu ne crois pas. Quand je te dis ça, tu parles, les gens te trompent. Nous avons auprès de lui cette assurance. L'assurance vient. Le mot assurance qui est ici se trouve dans la définition de la foi, Hébreu 11.1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors je te dis ici, Jean te dit, nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Tout ce que tu as mené là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il va t'écouter comment ? Arrêtez de prier inutilement. Quand vous partez pour prier dans les lieux secrets, si vous partez, vous préparez votre prière. Tout ce que vous voulez là, ça correspond à une parole de Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit qu'est-ce que tu veux demander là ? Ça correspond. Si c'est oui, tu le notes. Tu notes ton besoin, tu notes la parole. Tu notes ton besoin, tu notes ta parole. Tu notes ton besoin, tu notes ta parole. Parce qu'il a dit, il n'a pas d'exaucé. La deuxième partie dit maintenant, si Dieu t'écoute, regarde, si nous savons qu'il nous écoute, toi tu pars prier, tu sais que Dieu ne t'a pas écouté. Et si nous savons qu'il nous écoute, il faut être sûr qu'il t'écoute. Il te dit, il te défie. Si moi, Dieu, j'écoute, quelle que soit la chose que tu vas lui demander, sache, ma fille, mon fils, que tu possèdes la chose que tu lui as demandé. Voilà, voilà le secret de la prière. Ah, j'ai un problème. Je suis malade. Va t'enterrer. Qu'est-ce que tu dis à Dieu ? Tu ne vois pas les chrétiens ? Régulièrement, ils ont des problèmes. Ils ne s'en sortent pas. Chaque rentrée scolaire, ce papa-là, depuis dix ans, il ne peut pas payer les frais de scoletée de ses enfants. Pourtant, quand il prie ici, 10 ans, il ne peut pas payer. Ça veut dire qu'il ne prie pas selon la volonté de Dieu. Quel est le passage qu'il a dit ? Je vous pose la question. Ah, on a prié. Parce que sinon, j'ai prié. Je ne t'ai pas dit que tu pries pas. Je préfère dire que tu cries. Si tu veux aller voir un pasteur, un homme de Dieu, tu es sûr qu'il a la parole. Va le voir. Ne dis pas prie pour moi. Ce n'est pas lui qui exauce la prière. Ah, toi, tu crois que parce qu'il est un pasteur qui suffit de prier ? Non. Cette condition nécessaire est suffisante. Pourquoi même les hommes l'ont dit qu'il faut une condition nécessaire et suffisante ? Il te donne des théorèmes. Il dit pour que ça, 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 voici la condition nécessaire et suffisante. Mais quand on était au lycée, on avait les petits papiers qu'on appelle des bordasses. Donc, il y avait toutes ces formules là-dedans. Donc, on prenait ça, on regardait, on étudiait quelle est la condition nécessaire et suffisante pour que deux triangles ABC, DCE soient semblables. En grand-mère, il y avait une condition nécessaire et suffisante. Dans chaque show, il y avait une condition nécessaire et suffisante. c'est ça qu'on mettait et qu'on appliquait. Quand on est arrivé au baccalauréat, c'est ça qui nous a sauvés. On a travaillé les bordasses là, les exercices là et on a pu passer au baccalauréat. C'est la même que je fais avec ça. Quand on va aller prier, tu vas aller prier quoi ? Tu vas aller prier qui ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? En toi, tu vas aller prendre Dieu et lui dire assois-toi, tu vas résoudre mes problèmes. C'est pourquoi je vois des gens je ne perds pas mon temps. Ils veulent me voir, je ne veux pas les voir. Ils ne veulent pas oublier Dieu. Tu ne me verras pas. Je vais me voir pour voir. Je ne vais pas perdre mon temps. Sous-titrage ST' 501